nous allons créer un châssis avec TinkerCAD pour notre robot donc premièrement en cliquant droit sur la souris en restant cliqué on peut bouger dans tous les sens ou comme avec le petit D qui est ici on bouge dans tous les sens donc on va choisir l'outil boîte pour faire notre châssis ensuite le mesurer donc en millimètre on va bien mettre ici 110 et en largeur on va mettre 80 on place bien notre châssis on va régler la hauteur du châssis en appuyant toujours sur le petit carré c'est de la hauteur et mettre 5 5 mm suffit largement en épaisseur ensuite on va essayer de créer une forme arrondie devant le rectangle on va prendre toit arrondi et on va le déplacer avec le petit outil qui est ici qui permet de voilà de mettre à moins 90 pour être pile soit on le met à la main soit on peut directement l'autre côté par exemple on peut l'écrire directement moins 90 qui se met au bon niveau on va un petit peu réduire la hauteur donc on va se mettre pareil à 5 on le déplace le plus dur qui va être là c'est de bien le placer contre la première forme et ensuite on va essayer de régler la largeur et on va rentrer la même largeur de 80 on essaie de bien placer n'hésitez pas bien vous mettre de en haut pour bien le faire donc vous pouvez même double cliquer par sur le haut si vous voulez le faire correctement on va voir un petit peu au point de vue hauteur on voit qu'il est en dessous donc on va le monter donc en cliquant sur la forme et en prenant le petit boutique on qui est ici en restant cliquer on le monte on vérifie on le colle un peu mieux ok on va grouper ces deux pièces donc va leur sélectionner les deux comme ceux ci et faire ici regrouper on est ok donc vous pouvez faire la forme que vous voulez en tout cas pour pour cette base de châssis donc on va aller chercher notre moteur d'un composant on va prendre le standard cerveau voilà c'est dans le cadre d'un cerveau moteur sur la valeur de moteur on ferait la même chose on prendra un autre moteur on déplace on va lui faire faire une petite rotation avec l'outil qu'on a découvert tout à l'heure donc à 90 soit on le met comme ça soit on le rend directement et de l'autre côté de la même manière voilà à peu près on va le déplace peu près comme ça on va le déplacer un premier temps de le placer au bord droit de le descendre déjà avec le petit outil con ok et on déplace pour le mettre au bord pour le faire déplacer légèrement pour me pouvoir passer la roue voilà on déplace moi je vais le mettre à peu près par là là c'est un peu comme vous le sentez dans votre robot et on va lui fabriquer des petits des petits supports après par la suite donc en prenant l'outil voilà le cube et on va les placer contre notre on va pas mettre de dimensions particulières on va vraiment le faire à l'oeil en mettant en mettant contre le contre le moteur donc on déplace dans un premier temps donc c'est des supports qui vont vraiment fixer le moteur double clic on passe voilà on va se mettre bien sur le haut en double cliquant pile vous avez vu on se met vraiment pile en haut comme ça c'est quand même beaucoup plus facile à travailler on peut même enlever la 3d si on si on souhaite pour encore mieux travailler pour le plus droit possible double clic sur le haut toujours pour faire ça une fois qu'on en a placé un on va essayer de le placer le plus contre possible on se place je me place bien 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 pour bien 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 pouvoir le mettre correctement voilà là il est bien contre le moteur sera bien que c'était un tailleur impeccable donc on va faire pareil que de l'autre côté un ensuite on va dupliquer pour faire le même de l'autre côté tout simplement et on va le placer au bon endroit voilà l'autre côté comme ça on a notre moteur qui vient incrusté sur ses supports on essaie de bien 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 se mettre contre un toujours en se mettant bien bien vidéo c'est quand même plus facile à travailler oui on enlève la 3d même on se met bien en 2d pour bien 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 voir le le niveau voilà on fait la même chose venir avec le deuxième moteur mais le deuxième moteur on met de haut on va essayer de maintenant de le placer et surtout de l'aligner avec le l'autre donc on va sélectionner les deux moteurs en cliquant et en appuyant sur la touche contrôle on va appuyer qu'on reste contrôle on clique sur le premier on reste appuyer le contrôle on prend la deuxième et on appuie sur aligner ici et on va utiliser le milieu bien qu'ils soient tous les deux milieux clac qui s'est mis au milieu tous les deux impeccable on n'a plus qu'à refaire les deux supports de côté soit on les duplique soit on les duplique ici puisque c'est les mêmes et on les place voilà on a donné nos deux moteurs placés peut-être vérifier si tout est aligné ça a l'air tac on le met un petit peu en haut comme ça s'est aligné il va plus qu'à rester ben voilà on par exemple on peut rajouter la carte arduino par la suite on va pouvoir faire rajouter les roues on va pouvoir ajouter différents éléments ainsi de suite sur notre châssis ça ce sera en fonction de bien sûr de votre châssis voilà ici je suis en train je vais placer de je vais placer la carte arduino comme ça ce sera impeccable donc